Bonjour, je m'appelle Séverine Lampérière, j'ai 41 ans, je suis coordinatrice in service dans l'entreprise Bouet Service et Vages depuis 19 ans. Mon métier est très polyvalent, il y a toute la partie administrative, gestion des achats, toute la partie planning et organisation pour les ITE, les techniciens et puis tout ce qui est coordination commerciale et technique. Ma journée commence vers 8 heures, j'arrive souvent un petit peu avant, de manière à être en place, avant que tout le monde arrive, tous les monteurs, tous les ITE, les techniciens arrivent. Les techniciens de salle de traite, ce qu'on appelle ITE, ils ont des entretiens de machines à traire à faire, donc nous on prévoit cette date-là, de manière à s'organiser, de prévoir les pièces qu'il va y avoir chez tel client, j'ai l'entretien chez monsieur un tel, j'ai besoin de telle et telle pièce et il faut que je les commande, du coup il les aura en heure et en temps, c'est pour ça qu'on prévoit 15 jours à l'avance. Le planning on le fait avec mon collègue magasinier parce qu'on connaît tous les deux à peu près le secteur, alors on a notre outil de gestion propre à Bouet quoi, et après on a de Laval qui en met à nos dispositions pour les contrats, on a la SQ, on rentre la fiche du client dedans et après on affecte une machine, le robot de traite ou la salle de traite avec le nombre de postes et tout. On dit pour combien de temps le contrat, on veut le signer et grâce à tous les éléments qu'on a rentrés, on peut savoir quelle pièce est à changer, dans combien de temps, ça aide beaucoup les techniciens par rapport à ça. En fin de compte, il faut être organisé un minimum et puis être prêt à faire plusieurs tâches à la fois. Autant on peut avoir une discussion avec un technicien sur les problèmes qu'il a rencontrés ou les factures qu'il veut faire ou les pièces qu'il a besoin et tout, et être capable de répondre au téléphone et de gérer la communication avec le client, savoir s'il est en panne, si c'est une urgence, si c'est pas une urgence, comment on le gère, s'il faut le gérer aussitôt ou pas. Il faut être très très boliveur. Ce qui me motive beaucoup dans ce métier, c'était la communication qu'on a, la relation humaine qu'on a beaucoup avec les gens, autant les agriculteurs que les collègues. On est toujours en contact avec des gens. Je t'en ai, je t'en ai, je t'en ai, je t'en ai. Sous-titrage ST' 501